Chers internautes et téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne MigiProds 2. Nous sommes à votre service pour vous aider à découvrir toutes les informations qui bouleversent l'actualité politique en Haïti, comme à l'étranger. Tous les jours sur la chaîne MigiProds, avec des journalistes de qualité et chevronnés, vous aurez la chance de vivre chez vous, tous les points sur votre petit appareil, sans aucune diffamation. Vous êtes à l'extérieur du pays. Vous avez besoin d'une chaîne à qui vous pouvez faire confiance pour vous informer. Alors ne cherchez pas plus loin, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça se passe sur l'écran. Cliquez sur la pouce pour laisser l'un j'aime sous la vidéo, patagez-la avec un ami ou un proche pour qu'il reste aussi informé. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires, si toutefois c'est nécessaire, MigiProds. Nous sommes le choix idéal en matière de nouvelles. Pas mieux, j'ai un petit dessaline avec un réveil national. Washington qui baie parti politique qui a 24 heures pour envoyer non-moun précisé, leader Guy Philippe n'a pas qualifié pour participer dans le Conseil présidentiel de la transition. Etats-Unis élections, électeurs américains appareils pour yon lot face à face entre président-democrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir, on lot pour encore merci de ce qu'on choisit VOA Creole pour informer et focus nous. Attention nous, c'est sur le pays d'Haïti avec tout développement cap gain. Nous connaît depuis l'émission, le Premier ministre Ariel Enria depuis Anossa. Et bien, il y a un nouveau développement qui a fait et cap soti à travers le monde concernant le pays d'Haïti et surtout dans Washington qui est très présent dans le dernier développement concernant le pays d'Haïti. Nous allons jouer Sandra Le Maire qui a misé à jour pour nous par rapport à la position Washington sous sa cap passe dans le pays d'Haïti. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jacqueline, bonsoir, c'est la voie d'Amérique qui a voyagé ensemble avec le président Biden qui a allé dans l'État de Wisconsin aujourd'hui. Donc, dans l'avion, vous avez posé des questions. Donc, nous avons posé des questions sur Haïti aujourd'hui dans l'avion du président Biden. Et même ça, Karine Jean-Pierre Guineau. Donc, vous avez posé la Maison-Blanche à l'administration Biden sous période de 48 heures que l'accord de la CARICOM pour la transition présidentielle pour Haïti en place. Notre parole, Karine Jean-Pierre, répond. l'ambassade d'États-Unis dans le pays d'Haïti. Karine Jean-Pierre dit, nous sommes très clés sous ça. Nous avons un engagement pour appuyer les Haïtiens et que j'ai fort Haïtiens à faire pour créer le conseil présidentiel de transition pour rétablir sécurité et parer chemin pour élection libre et honnête qui est un débat qui est très important. Par rapport avec si les États-Unis va reconnaître Guy-Philippe, si il est élu président d'Haïti. Jean-Pierre Dinou a gagné une déclaration CARICOM publiée qui détaillait qui est capable de le conseil. C'est tout ça, ma petite. On l'autre côté, nous gagnions un correspondant dans le département d'État et le secrétaire d'État fait connaître, le secrétaire d'État Antony Blinken fait connaître que il était parlé avec le président Kenya maintenant. Donc, le correspondant voit dans le département d'État, Nike Ching fait connaître que le secrétaire d'État Antony Blinken parlait avec le président Kenya, William Routot, maintenant pour confirmer Kenya Paris pour diriger la mission avec Haïti Opinion Ambassade. Les États-Unis pour commencer, mais ça nous jouent. Ambassade d'État Antony Blinken. Qui donc, le réseau Kirele X kounien, que le deuxième groupe mérine arrive à Haïti par voie aérienne pour baie en pile support à l'équipe actuelle, Service Sécurité Diplomatique la, DSS, dans l'ambassade la. Ambassade a précisé que la mesure de ça conforme avec pratiques et standards qui gagnent pour augmentation de sécurité ambassade d'États-Unis à travers le monde la. Le ajouté, l'ambassade nous aurait été concentré sous poursuite de l'effort diplomatique et de l'humanité en Haïti. Ici de Washington même, porte-parole du département d'État Matthew Miller dit, États-Unis a tendu à ce que même conseil de transition en nommer entre 24 et 48 heures. Lidi, d'après à quoi il a été annoncé l'un dia, nous attendons à ce que il y a un même conseil de transition dans les prochaines 24 à 48 heures, et puis après ça, il va franchir le prochain état plat, qui s'enomènent un premier ministre par intérim. Le département d'État répond pour dire, il va simplement travailler sous nomination un premier ministre intérimé. Dans New York, l'ONU confirmé quelques employés qui n'est pas essentiels pour commencer à quitter Haïti à partir de mercredi à cause de la situation volatil. Le port-parole des Nations Unies dit aux journalistes dans l'ONU que l'ONU n'est pas quitter Haïti. Un collègue l'a dit qu'il a mené activité pour sauver la vie moun qui pourrait arrêter en Haïti et puis continuer l'opération. L'a ajouté que l'ONU continue à veiller la situation Haïti de près. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Et puis, par rapport à, merci Sandra, par rapport à conseil présidentiel de transition, il y a un leader, petit Dessalina, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui est rencontré avec la presse Jodia et qui fait connaître le même avec Bloc qui fait Allianz avec la, qui est là, qui a donné Guy Philippe avec Jean-Tel Joseph et plusieurs autres partis politiques qui ont dit qu'ils ont rejeté des décisions qui sont dans Kingston, Jamaïque, donc des décisions karikom, en parlant de transition que yo vle faire, en parlant de conseil présidentiel de transition. L'a dit qu'on sa ke, et après déclaration ke l'a fait, après rencontre, ak la presse, l'mando mobilisation, takou l'repete, l'bare en haut, l'bare en bas, pendant que l'a fait conèk que genyen yo même nan niveau payo, yo genyen yon lot conseil ki gen 3 membres la dan sans ke yon pat vraiment site non moun. Pendant ce temps, donc, kon sa, pou gen pil et pon interogasyon ka pose sou formasyon conseil présidentiel de transition ki pratikman nan difficulté nan impasse jusqu'à présent surtout avec pozisyon, non seulement pozisyon et Moï Jean-Charles avec lot anko, men, et desinyon ki genyen nan mitan plusyot lot pati. Nou pa lojouen korespondan nou, Yves Manuel. Dives organizasyon politik ak si la yon nan sosyete civila nan peyi d'Aïti engaje yon nan negosyasyon pou chwazi 7 membres conseil présidentiel transition. Genyen seten pati ki poko revele reprezantan yon tandike gen lot ki pren gros decisyon. akor Montana chwazi Fritz Alfonjan kom reprezantan bien ke gen rezèv sou prosessus seleksyon ka yon nan. Akor 21 desam propose Vikerson ganye men gen an pel tensyon an dan strikti sa sa ki kapab entrave decisyon. Kolektif pati politik 30 janvye an diskusyon pou seleksyon reprezantan yo men yo pa kofi nan tan yo sou chwa. Regroupman ede red a kompomi historik chwazi Marie Gisleine mon premier pou reprezantan yo nan konsey prezidansyel la. Famille avalas ap diskute men yo poko gany publik nan yo. Petite de Saline Bokote Pal voye jete bien lwen proposisyon karikom nan yo men se nan konsey 3 memb yo te propose resaman yo prale aloske sektor prive afe Bokote de Pal poko kler si la voye moun ou pa. CCIH la souligne li important pou implikasyon sektor prive nan demach pou restore stabilite ekonomik ak sosyal la nan pey d'Aïti. Groupe Sosyete Sivilan dezenye Pierre Jean Raymond André kom mem observateur nan konsey prezidansyel la. Poukou elie la an yen poko fin kler kant a mis an place konsey prezidansyel nan impasse yon kesyon nou poukou ka repond nap kaple jounen mèk odiyan se dat limit pou pati konsen yo soumet ak Departement d'Etat epi karikom non personalite ki pral fe pati de Konsey Prezidansyel sa. Monse Yves Manuel depi Porto Prince pou ve wak reyol. Pada ke yap tan nan pati politik yo mèk Departement d'Etat ki fe konen ke Guy Philippe li men li pa kalifi pou fè parti de Konsey Prezidansyel de Transition et se konsa tou ke gen patisan Guy Philippe yo ki pren la rue nan Jérémy nan Departement grand dans la nou gen sou place Mackensen Charles Patisan ancien senate li grand dastan Guy Philippe manifesté jounen mercredi 13 mars 2024 nan Ville Jérémy pou kapap di non ak proposisyon ka yi kom fe pou genyen yon conseil présidentiel set membre a divers sectaire nan pays d'Haïti pou remplacer premier ministre Ariel Henri ki li mem fe annonce d'émission pou le quitte pour voir après installation conseil présidentiel il est pour nous prendre destin en tant que pev c'est pas maïsien qui m'a dit philip vous voulez m'a 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 quitté nous prendre destin en main pour nous gérer le pays nous il pas qu'à breté il prend Ariel la réalité la déjà il retire Ariel pour lui pour qu'on soussoul joli pour qu'on qu'a dir pour qu'il a m'a 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 Pour Dr. Swamil Laurius, qui est responsable de cause de la gradance et de la politique dans la débatte de la gradance, il a pris un conseil présidentiel avec trois membres, qui a pris la tête de l'ancien senaté de la gradance, Guy Philippe. Nous n'avons pas de question de la question de la question de la question de nous. Nous sommes les haïtiens qui ont décidé de la tête. Nous avons un document qui a mentionné qui nous voulons, qui ne peut pas qu'il voulons. Le Conseil présidentiel a besoin d'un conseil présidentiel qui a trois membres. La donne pour gagner Guy Philippe qui a président le conseil, pour gagner Mme Dr. Françoise et puis avec le juge qui a appel. J'ai dit nous même, nous n'avons pas qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il voulons pour passer. Car il ne peut pas qu'il décider pour nous, c'est qu'il nous décider pour nous. Pendant l'abandon, d'après le débatte d'État américain, Ancien senaté et li gradance la, pa repond krite pour faire partie du Conseil présidentiel transition. Depuis Jérémy, Mackençon Charles pour Vero. Merci, Mackençon. Valéryo Saint Louis, son Globe Trotter, dit en anglais. Valéryo, qui soit oué, qui soit attendé ou dans San Juan, Porto Rico? Maman, nous sommes un monde de Porto Rico et nous sommes un expertise très historique et commerciale. San Juan, Porto Rico qui est l'ancien San Juan. Alors, après qu'Ariane Rite fait apparaître son video pour avoir un nationalité et l'exprunté, Et bien, officiellement, jusqu'à présent, personne pas connaît qui coûte vraiment qu'Ariel Anriye. Y a monde qui toujours fait connaît et toujours prouvé que l'île en Porto Rico, l'île en Ville San Juan. C'est pour ça qu'on va débattre dans San Juan de Porto Rico une deuxième fois. Et on va chercher et on va parler avec des sources qui y ont même peut-être officielles et officieuses qui sont capables d'y nous qui coûte rien Anriye. Mais en attendant, dans le côté de nous, il y a la Fondou Jacques-Len, il y a une communauté haïtienne qui n'est pas en pile d'après ce que nous faisons connaît dans Porto Rico. Il y a un cattier qui est un cattier qui est très touristique et très historique. Il y a un cattier qui est un cattier qui est un cattier qui est un business de ce que nous faisons et nous sommes很 ravis. Et nous avons parlé ensemble avec nous, nous avons dit tout ce que nous faisons, nous avons dit qu'on est à notre plan de fonctionnement. Et nous avons dit ce que nous faisons avec nos populations qui ont fait. Et nous avons dit ce que nous faisons en train de transformer notre capacité. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes ici à Mike Simmer. Nous sommes ici à la Porto Rico depuis 1993. Nous avons là poursuivi normalement. Là nous avons pu en train de faire une galerie internationale. Nous recevons tous les touristes de tous les côtés dans le monde entier. La communauté haïtienne ici, en Porto Rico, n'est pas un pays. Quand vous avez dit, est-ce qu'il est en Porto Rico? Est-ce qu'il est sous place? Ah, c'est un pays qui a touché, c'est un pays qui a fait un pays qui a fait un pays qui a fait un pays. Moi, c'est un pays qui a fait un pays qui a fait un pays en Porto Rico, mais mes parents sont haïtiennes. Et moi, je suis en Haïti depuis que j'ai fait jusqu'à 20 ans. Et puis après ça, moi je suis venu ici et moi je suis en grand business souvenir avec un pays qui a acheté depuis Haïti. Chaque pays qui vient ici, vous connaissez un pays qui a fait 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 un pays. On peut dire que nous sommes en France, mais nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup beaucoup, nous souffrons depuis le premier ministre. Nous souffrons deeller ici mais, mais je ne pense pas de savoir plus que 18 ans. Nous souffrons de faire plusieurs pays qui ont fait un pays qui a fait un pays qui a fait un pays qui a fait un pays. Mais vraiment, nous devons dire qu'on a fait un pays qui 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 a fait un pays. C'est-ce que je suis en France, mais là, je le suis engagé depuis que le pays est amené. Il n'y a pas de haïtien à Porto Rico qui vivent, mais comme ça, les gens ont apprécié, il n'y a pas de store que les haïtiennes qui ont honneur. Pour le ministre, il y a toujours là. Bon, c'est certainement, je n'y a pas de dire que les haïtiennes nouvelles passent en grande quantité sur ce qui se passe. L'aspect, ça, c'est le premier ministre qui vient de voir ici. L'ambiance, c'est tout. Le monde est venu, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié chaque jour. Ça, c'est tous les haïtiens qui l'ont apprécié, tout ce business. Tout ce business. Alors, nous, tu es de toi qui a fait une manifestation devant l'hôtel, que le premier ministre a descendu. Ou même, qui ont réagi par rapport à ça? C'est normal, bon. Il n'y a pas de réaction, comme si nous avons apprécié. Nous avons apprécié. Est-ce que le premier ministre est arrière toujours là? Non, oui. Je vous dis, monsieur, monsieur là, il y a toujours là. Il y a là, il y a là. Ça me tente, je vous dis, monsieur là toujours parce que vous avez démissionné. Mon nom, c'est Claudine Kouachi. Alors, moi ici, ça fait 22 ans. Alors, business semble là parce que, j'imagine, nous, soit nous, nous sommes capables de faire un type de business comme ça dans le pays, nous, mais nous n'avons pas d'opportunité, la situation n'en pas permettre du tout. Moi, quand j'appelle la Kounia, là, j'ai regardé YouTube et la situation, j'ai dit, j'ai vraiment déprimé. J'ai dit, bon Dieu, c'est pas possible. Même moi, j'aime pas manger ma terre. Wow. En présentant, ce premier ministre, il était un type un commode pour nous, même Haitiens. Et ici, à Poto-Ryko, il y a plus de gens qui ont fait des manifestations, c'est vrai. Mais il y a plus de gens qui ont fait des manifestations, c'est vrai. Mais il y a plus de gens qui ont voulu aller à cause de travail, nous n'en pas aller. Alors, vraiment vrai. C'est une situation qui est capable de faire un peu ennuyer, non? Je ne vois pas. Le président, c'est le premier ministre, là. Alors, ça a un peu déceptionné, nous, le premier ministre. Le premier ministre, il y en a toujours là, dans San Juan? Bon. Je ne sais pas, parce que tantôt, il y a dit qu'il est là, tantôt, il y a dit qu'il n'est pas là. Vraiment, je ne sais pas si il est toujours là. Voilà. Bien que le premier ministre arrive à faire une vidéo, zéro, c'est cette missionnaire, mais en plus le monde, jusqu'à présent, c'est ce qu'on sait, est-ce qu'il y a toujours ? Dans San Juan, Porto Rico, nous, 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 tous places, dans notre ville, San Juan, Porto Rico, et nous, nous, en a cherché par nous, qui est ce côté premier ministre? Jusqu'à présent. Valérie, c'est lui. Depuis San Juan, Porto Rico, Jack Lec. Merci Valéryo, donc à demain et puis rete branché sous VOA Creole pour pouvoir gagner toute l'information que Valéryo lui-même a cherché pour nous dans San Juan, Porto Rico. Nous allons aller dans Mahami, dans l'État de la Floride. Côté plusieurs citoyens haïtien réagissent sous annonce d'émission Premier ministre Ariel Henry Luxon-Saint-Ville. Rodeline qui branché nouvel chaque jour, a peine sot fait maquette pour mettre la kaye. Environ deux jours après, l'Idi li toujours pas kwe. Dans l'annonce d'émission Premier ministre Ariel Henry. Ariel a démissionné jusqu'à date. Nous n'avons pas de décision qu'on prenne vraiment. Je n'avons pas d'émissionné, mais je n'avons pas d'émissionné, parce que l'Idi on n'a pas d'émissionné. Je n'avons pas d'émissionné, je n'avons pas d'émissionné, sans que nous n'avons pas d'émissionné. Je n'avons pas d'émissionné, mais je n'avons pas d'émissionné, je n'avons pas d'émissionné. Ça fait longtemps pour elle de démissionné déjà. Cetoyens sa qui dit indignément de communauté international là, pour qui te aïtien décide sous propre avenir. Après démission, Ariel Henry, Sefoni souhaité gen tète ensemble nan mitan tout secteur yo, pour favoriser y'organisasyon bonjan eleksyon. Yo ta adweke, fe evalyasyon, sak pa fèt nan peya, pour yo arrange yo, pour yo met tète ansam, pour yo chita ansam, pour kole zépole avec zépole, et pi tou, pour yo ouès, yo ta kap fèt eleksyon. Men eleksyon, sans sécurité, eleksyon pou ko ka fèt. Sonon Diodor Ville, ke nou kwaze kap sotachete nan yon magazin, reagi li mèm tou, sou d'émission premier ministre lan. An yali pat apwe glanyen. An yali pat apwe glanyen. Moun sa yo kap suive aktualite Haiti a chak jou, souwete ouen yon gouvenman transition, kap ge moun tou nef la don. Eki pralabode yon seri problem epotan. Mta souwete ke yo mette tout zam a te, pou maler yo kap kite kay yo, pou tout maler yo retoune la kay yo, av san kya sote. Meme ansen ratio, nou wabe ansen ratio mèm. Ansyen politik yo, tout ansen neg yo net, nou wabe jan yo. Ki sa moube jan yo? Nouveau yo, on dote nouvo. E systeem edukatif la, yo obligil, paske Haiti, ti moun yon av vivyon raté. On l'ekol en semen, non ane, en semen, non, moa, non li pa possible. Meme kwa, e bagay gang sa, fok li, anjou fok li fini. Nou vle la paï Haiti. Depi Miami, l'Etat Floride, Luxoncentville pou ve ou a kriyol. Mersi Luxoncentville, nou gen lot reaksyon anko nan peyi d'Aïti, men nou pa parle nan peyi d'Aïti anko. Na prale pito pou nou pale avèk Janti Augustin Junior, ki li men ma pale de krize humanitea kote Union Européenne. Baye Haiti, 20 million dola pa rapor a krize humanitea, Janti Augustin Junior. So, the European Commission has today... Inyon Européenne anon se jodi, mekredi ya, ke li akode yon ed imanite 20 million ewo ak Haiti pou viktim violans gang ameyo, enan mitan yon krize politik apre demisyon premier ministre li ya. The European Commission has today... Komisyon Européenne nan si yon jodi ya 20 million ewo ed imanite pou Haiti. Kote yon nivou violans gang san parey apogmante plis bezon imanite a traver peyi ya. Finansman sa, prale ed de patne imanite yo, repon a bezon ki pi ijan nan populasyon an. Nan nivou proteksyon, ed manje, nitrisyon, dlou, sanitasyon ak swen la sante. Potpawol Inyon Européenne nan te ajoute, ke yon pati nan ed sa, ta dwe pemet ti moun haïsyen yo gen akse ak edikasyon, pandan ke anpil l'ekol feme akoz kriz politik la nan peyi ya, ki jounen jodi ya, gen yon premier ministre demisyon ne. Gypsy Metelis, ki se direktrisyon ONG nan Sid Florid, kwe ke desisyon premier ministre aïsyen an, se yon etap nan bon direksyon an. Oui, depa se yon etap nan bon direksyon an, paske nou tapman depousa depi 3 l'ane. Men kounye ya ke li ale, peson pa ka fe moun ki moun ri yore jwen la vi. Kou fondate sante la, te profite pale tou souza fe ganyo ki kangren nan peyi d'Aïti. Dapre teks AFP ya, ganyo pre kontrol tout seksyon nan peyi ya, ki gen 11.6 milyon habitan. Gang sa yo, akoz fason yo te ame, akse yo te genye pou jwen zam ak minisyon, pat aji pou kont yo. Li kle ke yo te gen si pote. Mwen panse, se poutet sa nan etap presi sa. Aïti pa kapab fe fas ak sityasyon an pou kont li. Apre anons premier ministre lan di, lap demisyon ne apre yo fin instali yon kolej prezidansyel. Kou fondate sante la a di, kominote Aïsyano Ameriken yo gen je brake sou moun sa yo ki pral prema yet la. Aïsyan Ameriken yo, an patikilye, pral tre veyatif ak sa ki pral pase nan gouvenman provizwa sa. Mam li yo, kondisyon patisipasyon yo, ak plan yo gen je pou estabilize sityasyon. Elite kontinye pou ajoute tou. Nan l'aveni, pa gen oken reprezantan nasyon zini. Oken reprezantan sekretè jeneral nasyon zini kap gen kouraj pou sikjere ke gang yo ta dwe ini. Denye chef l'Etat, Jovenel Moyiz, te asasinen nan l'ane 2021. Poutan, li pat jamri ve fè eleksyon depi 2016 pou renou vle personel politik li yo. Premier ministre Ariel Henry Jovenel Moyiz te nomen, te dwe ki te fonksyon li nan komansman mwa fevriye ya. Men, se nan mwa mas la li da kolab demisyon ne, apre installation yon kolej prezidansyel kap gen pou vin menen bak peyi ya avant eleksyon. Jean T. Augustin Junior Washington pou ve wa kriyo. Vraiment, c'est le plus grand défi des 65 ans d'histoire de la coude. Cela me dit que Dieu prépare quelque chose de grand, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Pas seulement pour nous en tant que ministère, mais dans votre vie. Vous êtes sur le point d'accéder à une plus grande influence, à une plus grande faveur, à une plus grande sagesse, à une plus grande confiance et à de plus grandes ressources. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit, je m'arrête dans la vallée, je campe dans la vallée. Après tout, regardez ce que j'ai vécu, j'ai une bonne raison d'avoir peur, d'être amère, de stresser. Non, Dieu a dit qu'il vous donnerait de la beauté en échange de vos cendres. Il a dit qu'il vous rembourserait le double pour les choses injustes, mais vous devez faire votre part et continuer à marcher dans la vallée. L'ennemi aimerait que nous restions coincés, coincés dans la peur, coincés dans l'anxiété, coincés à laisser jouer des images négatives, à répéter les blessures, à revivre la douleur. Ces images peuvent apparaître, mais vous devez rejeter les fausses imaginations, ne les laissez pas continuer à jouer. Tout comme la télécommande de votre téléviseur, si vous n'aimez pas un programme, il vous suffit de cliquer et de changer de chaîne. C'est la même chose en votre esprit, quand la mauvaise image commence à jouer, vous avez la télécommande, changer de chaîne. Quand la peur vient, passez à la foi. Lorsque des souvenirs négatifs surgissent, voulant vous rappeler tout le chagrin, la déception, changer de canal. Je refuse que ce bâtiment soit un symbole de souffrance, de terreur et de panique. J'ai changé de chaîne. C'est un lieu de foi, c'est un lieu de victoire. Je le vois plein de gens bénis, forts, en bonne santé, généreux et victorieux. Je nous vois adorer, célébrer, apporter de l'espoir au monde. Gardez la bonne image dans votre esprit. Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 10, 6, Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il est significatif qu'un mouton n'ait aucun moyen de se protéger. Les moutons sont l'un des animaux les plus impuissants en matière de défense. Ils ne peuvent pas courir vite, ils ne peuvent pas vraiment se cacher, ils ne peuvent pas mordre, ils ne grenuent pas et ne menacent pas au moins leur adversaire. J'ai lu que si un mouton tombe sur le dos, les pattes en l'air, il ne peut pas se relever tout seul, il a besoin d'aide. On dirait que ça aurait été mieux si Dieu avait dit, je t'envoie comme une gazelle parmi les loups, au moins nous pourrions les distancer. Ou un lion, on pourrait griffer. Un éléphant, on aurait de la taille. La raison pour laquelle Dieu a utilisé les moutons était parce que les moutons comptent sur leurs bergers pour leur protection. Avez-vous remarqué que les moutons ne vivent pas inquiets, je n'ai jamais vu un mouton stressé. Victoria et moi roulions en carreaux une fois dans la montagne, et nous sommes arrivés à ce coin et il y avait des centaines de moutons sur le sentier, nous ne pouvons pas nous en sortir. Je klaxonne encore et encore, je ne les mets jamais en phase, ils ne bougeraient pas. Je me suis approché très près, j'ai mis la machine au point mort et j'ai fait tourner le moteur aussi fort qu'il le faisait quart ou cinq fois. Je n'oublierai jamais qu'un de ces moutons parmi des centaines m'a regardé en disant, tu es un imbécile. Ils n'ont jamais bougé, nous avons dû faire demi-tour et emprunter un autre chemin. Les moutons sont paisibles, ils ne se soucient pas de leurs ennemis. Ils savent qu'ils ont un berger qui veille sur eux, les protège, les préserve du mal. Il est significatif que David soit un berger. Il avait passé des années à prendre soin des moutons de son père, à combattre les animaux sauvages et à s'assurer qu'il allait bien. Mène la nuit, gardez un œil sur les dangers et les choses qui pourraient hanter de se faufiler et de causer du mal. Ce n'est pas une coïncidence si David a écrit le psaume 23. Avant d'épingler, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, il a commencé le psaume 23, 1 en disant, l'Éternel est mon berger. La raison pour laquelle David pouvait dire, je n'aurai pas peur dans ces sombres vallées, n'était pas parce qu'il était si fort, si courageux, qu'il n'avait jamais ressenti la peur. C'était parce qu'il savait qu'il avait un berger. Il savait que le Tréau veillait sur lui. Quand vous êtes tenté d'être anxieux, vivez dans la peur, inquiet. Comment ça va se passer, vous devez faire comme David et vous rappeler, le Seigneur est mon berger. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, le Dieu qui a fait sortir trois adolescents hébreux d'une fournaise ardente sans odeur de fumée, le Dieu qui a ouvert les portes de la prison à Paul et Silas, le Dieu qui a rendu Élisée invisible à l'ennemi, l'Éternel, ton berger, veille sur toi. Et voyez, le berger sait qu'il y aura des choses qui seront trop lourdes pour nous, trop puissantes, trop fortes. La maladie, l'opposition, la menace. Seuls, nous n'y parvenons pas, seuls nous serons vaincus. C'est alors que le berger intervient. Lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, dit l'Écriture, l'Esprit de Dieu élève une barrière. Quand l'ennemi attaque, le berger est là. Quand le mal arrive, le berger apparaît. Quand les ennemis vous surprennent, ce n'est pas grave, le berger veille sur vous. Vous pouvez vivre en paix, vous pouvez rester au repos, vous n'êtes pas obligés de faire tout cela vous-même. Mais la raison pour laquelle nous sommes parfois inquiets, effrayés et tendus est parce que nous essayons d'être le berger, alors qu'en fait nous sommes des moutons. Nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire. Oui, faites preuve de sagesse, faites bien sûr preuve de bon sens, mais certaines choses échappent à notre contrôle. Vous devez savoir quel est votre travail et quel est le travail de Dieu. Le psaume 91, 1, car redit, si tu demeures dans le lieu secret du Très-Haut, tu demeureras à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes. Il te cachera des ennuis. Notre travail est de rester dans cet endroit secret, de rester proche de Dieu, de lui garder la première place dans votre vie. Le lieu secret est un lieu de paix, un lieu de confiance. Beaucoup de choses peuvent se passer à l'extérieur, des choses qui pourraient vous inquiéter, vous effrayer, mais vous ne pouvez pas laisser cela pétrer à l'intérieur. Dans ce lieu secret règne le calme, le repos. Vous savez que le berger veille sur vous. Vous savez que vous êtes couvert sous ses ailes. Lorsque vous êtes dans cet endroit secret, pour que la calamité vous atteigne, elle doit à bord passer par lui, vous êtes couvert. Lorsque l'ennemi s'en prend à vous, il doit d'abord s'adresser au Seigneur votre berger. David avait tellement de choses qui auraient pu l'arrêter. Il était constamment confronté à des dangers, des attaques, des trahisons, des armées étaient à ses trousses. Naturellement, il avait de bonnes raisons de vivre inquiet et effrayé. Mais il nous livre un secret dans le psaume 131, 2, il dit, j'ai apaisé et apaisé mon âme. Il y a beaucoup de bruit ces jours-ci, des nouvelles et des rumeurs, des menaces, des inquiétudes, nos propres pensées. Régulièrement, vous avez besoin d'apaiser votre âme, d'apaiser vos émotions. Revenez dans un lieu de paix, c'est un endroit puissant. Lorsque la bataille est tout autour de vous, les pensées vous disent de paniquer, les circonstances pourraient vous inquiéter et vous effrayer, c'est à ce moment-là que vous devez prendre les choses en main et calmer votre âme. L'ennemi aimerait que nous vivions bruyants, troublés, mon enfant me frustre. Joël, je suis secoué par cette attaque. Je suis stressé pour mes finances. Je m'inquiète pour ma santé. Non, c'est le moment de briller plus fort, de partager plus d'espoir, de creuser plus profondément et de dire, nous n'aurons pas peur, car notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus puissant. Dieu étant pour nous est plus que le monde qui est contre nous. C'est le moment de nous lever et de récupérer ce que l'ennemi a essayé de voler, c'est le temps de renouveler notre engagement envers Dieu, de renouveler notre amour les uns pour les autres, de renouveler notre dévouement à servir, à bénir, à donner. Renouveler notre passion pour nos rêves, renouveler cette détermination à devenir celui pour lequel Dieu vous a créés, que ce soit le moment de stimuler votre foi et d'avancer, et non de reculer. Vous n'êtes pas ici par hasard, Dieu vous a choisis pour être ici à ce moment de l'histoire. Il n'a pas choisi les 90 membres qui ont fondé l'ACWD en 1959 pour vivre ce que nous avons vécu, il n'a pas choisi mon père dans cette génération, il a élevé vous et moi pour cette époque. Il savait à quoi nous allions faire face, il connaissait les blessures, les menaces, le mal, la douleur. Rien de ce qui s'est passé n'est trop pour vous. Vous êtes armés de force pour cette bataille. Il existe une aide protection autour de vous et de votre famille, que l'ennemi ne peut pas franchir. L'ennemi ne contrôle pas votre vie. Il n'a pas brisé la protection. Il peut maintenant faire ce qu'il veut. Non, rien ne se passe sans la permission de Dieu. Quand Satan a voulu tester Job, il a dit, « Dieu, je ne peux pas le faire parce que tu as mis autour de lui, n'est que je ne peux pas pénétrer. Vous n'êtes pas à la merci du destin, adoptez une position, j'espère que je ne serai pas blessé, c'est dangereux. J'espère que je n'aurai pas d'accident. Dieu a une nez autour de vous. Et je ne dis pas que le mal n'arrivera jamais, car Dieu n'arrête pas tout, mais il vous donnera la force d'en sortir. Si cela ne vous a pas fait sortir. Et si tu attrapes cette maladie que ton père avait ? Et si ton entreprise n'a plus besoin de toi ? Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Quand la peur frappe, il faut répondre avec foi, « Je n'aurai pas peur. » Je ne dis pas que nous n'éprouverons pas de peur, car la peur est une émotion humaine. Je dis, ne laissez pas cet esprit de peur prendre le dessus et vous faire reculer, et arrêtez de vivre, arrêtez de poursuivre vos rêves, arrêtez de profiter de votre famille. Vous êtes trop inquiet, à l'affût de ce qui pourrait arriver ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est un esprit de peur qui essaie de vous éloigner de votre destin. L'Écriture, de Timothée 1, 7, dit, « Dieu ne nous a pas donné cet esprit de crainte, mais une puissance, un amour et un esprit saint. » La première chose que Dieu nous a donnée pour combattre cette peur est un esprit de puissance. « On ne peut pas être faible et passif, je vais voir si je me sens mieux demain, Joël, j'espère que ça disparaîtra. » « Non, quand il s'agit de peur, il faut être audacieux, je n'aurai pas peur. » Et oui, quelqu'un a essayé de faire du mal à l'Église, mais nous n'aurons pas peur. Nous ne laisserons pas l'ennemi utiliser un événement pour changer qui nous sommes, pour limiter notre destin, restreindre notre vision, nous prendre notre passion. Vous êtes entre les mains de Dieu, rien ne peut vous arracher. Si ce n'est pas le moment de partir, toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas vous éliminer. Aucune personne, aucun accident, aucune maladie, aucune calamité, mais dans la vie, il y aura ces moments déterminants où des choses se produisent qui peuvent nous faire passer de la paix à la peur, de l'inquiétude ou du plaisir de la vie. C'est là que nous en sommes à la coude, cette femme troublée est arrivée et a essayé de faire du mal, c'est un moment critique. En tant qu'Église, nous pourrions reculer en disant, mec, c'est dangereux. Cachons notre lumière, passons sous le radar. Votre joie, votre passion. Vous devez calmer votre âme, revenir dans un lieu de paix. C'est à ce moment-là que vous ressentirez de la force, de la confiance et de la joie, même au milieu d'une période difficile, quand j'ai commencé à exercer mon ministère, j'étais très incertain de moi. Cela fait 17 ans que je suis dans les coulisses et je n'ai jamais eu la moindre envie d'être devant des gens, ni l'envie de devenir ministre. Mais quand mon père est décédé, je savais que j'étais censé intervenir et devenir pasteur de l'Église, et tout à coup j'ai eu ce désir. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle grandirait et que nous verrions toute la faveur et l'augmentation. Mais cette faveur s'accompagne d'une opposition. Ces premières années, il semblait que pratiquement chaque semaine, un groupe s'opposait à nous ou une personne influente tentait de nous discréditer. Et je n'ai pas compris, j'ai pensé, « Mec, nous essayons juste d'encourager les gens et de leur faire savoir que Dieu est pour eux. » J'étais tenté de vivre tellement inquiet et effrayé par ce qui pourrait arriver, une nuit à cette époque, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je courais à travers un grand champ. Il y avait des avions qui volaient très bas au-dessus de nous, à seulement 30 ou 40 pieds du sol. Et ils larguaient des bombes tout autour de moi, comme dans un film de guerre. L'un d'eux frappait à 20 pieds de distance, je me préparais et j'attendais les éclats d'obus, je savais que ce serait la fin. Et ça exploserait et ferait ce bruit assourdissant, mais rien ne me ferait de mal. J'étais étonnée de voir à quel point je n'étais pas blessée, cela n'avait aucun sens. Cela s'est produit une demi-douzaine de fois, et chaque fois que la bombe a explosé, cela ne m'a pas affectée. Finalement, j'ai continué à courir et j'ai atteint cette petite maison, comme une cabane abandonnée dans les bois. J'avais deux petites chambres, je me suis dirigée vers une et j'ai fermé la porte.